... Moi je suis Jean-Marc Bonébido, je suis astrophysicien au CEVA. Je travaille sur l'astronomie, l'astrophysique, sur la mort des étoiles. Nous avons écrit un livre à plusieurs auteurs dans la collection de la Villebrue, il s'appelle 360, et qui est une très bonne idée de l'éditeur, à savoir que, montrer un problème, en l'occurrence c'était la théorie de l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang, vue à 360 degrés, c'est-à-dire sous différents angles, notamment celle de deux scientifiques, donc moi d'un côté et un scientifique qui est actuellement en pleine étude de la lumière de fond de l'univers, et puis journaliste et un physicien des particules qui complétaient en fait le tour de table. Et l'originalité, c'est que l'ouvrage n'est pas écrit avec des contributions, mais est en quelque sorte un compte-rendu d'une réunion qui a lieu sur toute une journée, dans laquelle nous avons échangé des propos. Ces propos ont été retranscrits, donc on trouve dans le livre finalement un débat animé, animé par la conversation, et en même temps les arguments des uns et des autres, le titre étant, le Big Bang, une théorie pas comme les autres, c'est-à-dire qu'en fait on voulait, à l'intérieur de cet ouvrage, montrer comment la théorie de l'univers était actuellement encore en discussion et en chantier, et montrer à la fois ses qualités et ses défauts. Est-ce que le Big Bang rejoint la religion ? C'est une question qui est forcément posée tout le temps. Et en fait, évidemment, vous avez deux points de vue sur l'univers et sur ce qui existe. Le point de vue de la science, le point de vue de l'astrophysique, et le point de vue des philosophes, des religieux, et c'est la métaphysique. Et nous faisons à l'heure actuelle, ça n'a pas été le cas tout le temps dans le passé, la métaphysique ça vient de la physique, c'est ce qui est au-delà de la physique, mais nous faisons une nette différence, une nette séparation entre physique et métaphysique. Et nous, en tant que scientifiques, nous ne parlons que de l'univers en termes d'objet physique. Et là, il n'y a absolument aucune place pour aucune croyance. On doit au contraire se défaire de tous nos préjugés religieux, et envisager uniquement la réalité qui nous est présentée, les galaxies telles qu'elles existent, leurs mouvements telles qu'elles existent. Néanmoins, effectivement, dans le grand public, il y a souvent une confusion, pour une simple et bonne raison, et ce n'a pas toujours été le cas dans toutes les théories du cosmos. Le Big Bang, si on en donne une description générale, c'est l'expansion de l'univers qui, en la remontant, nous fait converger vers un point dit origine. Et c'est ce point dit origine que la science ne traite pas à l'heure actuelle, parce qu'elle est en dehors de ces équations, pour l'instant en tout cas, qui fait croire aux gens qu'on va retrouver l'origine, c'est-à-dire un dieu, quel qu'il soit, dans la théorie de l'univers. Or, Dieu n'est pas dans les théories de l'univers. C'est évident, d'autre part, il y a d'autres théories de l'univers qui n'ont pas d'origine. Donc là, il n'y aurait même plus de discussion sur la question de Dieu. Donc, l'univers n'existe non pas parce qu'il est un dieu pour les physiciens, mais parce que c'est un univers de matière, d'énergie, que nous analysons et que nous étudions. Au-delà de la thématique du corps réparé, c'est aussi un salon de livres de science. Et la science est fondamentale qu'est l'astronomie. On peut la comprendre jusqu'à son terme, c'est-à-dire la vie sur Terre. Voilà, si on voulait un petit peu artificiellement créer. Mais je pense qu'au fond, le débat, évidemment, le corps réparé, dans l'astrophysique, on n'a absolument pas à tenir compte de l'existence de l'homme. D'ailleurs, il n'arrive que comme un petit détail dans la fin de l'histoire. Mais néanmoins, notre point de vue, c'est celui-là. C'est de l'homme vers le cosmos. Alors, peut-être que, par exemple, des gens, et je crois vraiment à ce que je dis là, peuvent réparer leur corps en imaginant au-delà d'eux-mêmes ce que représente l'univers. Donc, je sais qu'on fait de la musicothérapie. Peut-être un jour, on fera de la cosmolothérapie. C'est-à-dire qu'on apprendra aux gens à s'extraire de leurs conditions et à imaginer les choses en plus grand. Ce qui, finalement, est une bonne façon de relativiser les petits événements de notre vie. Alors là, je fais la science-fiction. Mais, voilà, si vous voulez me faire dire quel est le rapport entre le livre, la théorie du Wigong et le corps réparé, voilà ce que je peux vous dire. Alors, pourquoi c'est important de s'adresser au grand public aujourd'hui quand on parle de science ? Moi, je dirais que c'est même pas important, c'est essentiel. Alors, évidemment, ma science, qui est l'astrophysique, a beaucoup moins de rapports avec la société que d'autres sciences. Mais on sent qu'on oblige le citoyen à prendre des décisions, à évaluer ce qu'on prend comme décision dans la société à la base de la science. C'est-à-dire qu'on parle du climat, qu'on parle de la génétique. Voilà, des décisions sont prises sur des critères scientifiques. Or, en fait, finalement, l'astrophysique nous apprend à nous exercer dans notre esprit critique. C'est un univers, justement, qui n'a pas d'ambition d'avoir un impact sur la société immédiat, mais il nous fait réfléchir sur la méthode scientifique. Et en expliquant comment on conçoit l'univers aujourd'hui, comment on l'a conçu dans le passé, peut-être quelles sont les idées de l'univers de demain, on laisse comprendre aux gens que notre connaissance scientifique n'est jamais exacte. On n'a jamais la vérité. On a un savoir approché. Autrement dit, on décrit un réel, on décrit même les manifestations du réel, mais on ne donne jamais la vérité. Il y a toujours une part d'incertitude. Et c'est ce que je pense qui est très, très bien, y compris quand on explique la théorie de l'univers. On peut faire comprendre aux gens qu'on fait le mieux possible, mais qu'il n'y a jamais une vérité, qu'il y a toujours discutable. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Et je crois que dans la société, c'est ce débat-là qui devrait y avoir pour toutes les décisions.